La chronique c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal qui est avec nous. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et oui dans cette chronique on parle de tout ce qui est bon pour la santé et justement ce matin on va parler des yeux. Sollicité en permanence pour voir, lire, communiquer, nos yeux sont des outils particulièrement précieux dont il faut prendre le plus grand soin. Et vous souhaitiez justement Serge nous prodiguer ce matin quelques conseils pour préserver leur santé. En effet Ilana, les yeux exercent une fonction essentielle. Or nous avons tous pu constater que les problèmes de vue, sans parler des maladies ophtalmologiques, apparaissaient assez tôt dans la vie. Les trois quarts des 45-55 ans et 90% des sexagénaires portent des lunettes correctrices. A l'âge de 70 ans, 40% de la population est atteinte de cataractes, 10% de glaucome et de DMLA. Alors c'est une véritable épidémie ? Oui, en quelque sorte, ces problèmes sont liés à une modification de nos habitudes dont une lecture à présent quasi continue sur divers écrans, portables, ordinateurs, télé, qui dégagent une luminosité trop intense et une lumière bleue. Celles-ci produisent des radicaux libres aux effets délétères sur la rétine. On peut y rajouter une exposition parfois déraisonnable, sans lunettes aux UV du soleil, la pollution intérieure comme extérieure, particules fines, nombreux perturbateurs endocriniens et une mauvaise hygiène de vie, malbouffe, alcool, tabac, qui ont tous un retentissement sur la vue. Alors pour les fidèles de cette chronique, quand vous parlez de radicaux libres, Serge, vous évoquez très vite les antioxydants, notre bouclier de défense. Vous avez raison, Ilana, les antioxydants, principalement la lutéine, le lycopène, la zéaxanthine, qu'on trouve concentré dans les fruits et légumes colorés, permettent de filtrer la lumière bleue et les ultraviolets, protégeant ainsi la macula, la zone centrale de la rétine, vers laquelle convergent les rayons lumineux. Et de nombreuses études évoquent leur action de prévention de la DMLA, la dégénérescence maculaire. Ils font d'ailleurs partie de nombreux, voire de la plupart des médicaments prescrits. Alors qu'est-ce que vous mettriez dans une assiette protectrice des yeux ? J'ai évoqué à l'instant les fruits et légumes colorés, ça pourrait être les baies et les fruits rouges qu'on trouve maintenant toute l'année en congelés, et certains légumes comme l'asperge, le cresson, l'épinard, le fenouil, le poivron, la tomate. La vitamine E, très antioxydante, concentrée dans les huiles, colza, maïs, soja, tournesol, les germes de céréales complètes, les oléagineux, amandes, noisettes, noix. Et bien sûr les oméga-3, un constituant essentiel de la rétine. On peut les apporter sous forme végétale, principalement grâce à l'huile de colza déjà mentionnée, ou sous forme animale, on les trouve dans les poissons gras, aran, macros, sardines, saumon, thon, dont on conseille 2-3 portions par semaine. Sinon, il est possible de recourir à la supplémentation en capsule, 750 mg à 1 g par jour. Alors est-ce que des oligo-éléments sont intéressants justement ? Oui, le cuivre et le zinc sont nécessaires à la santé des yeux. Le premier, par son action antioxydante et anti-inflammatoire. Le second, car il transporte la vitamine A du foie vers la rétine. Mais ce sont des métaux lourds qu'il ne faut donc pas prendre quotidiennement et sur de longues périodes. Une dose de chaque 2 fois par semaine, 15 jours par mois suffisent. Et c'est utile d'activer bien sûr la circulation sanguine. Bien entendu, une plante s'impose, le gincobiloba, qui favorise la micro-circulation artérielle. Attention, car il a une petite action anticoagulante et peut faire saigner. On peut aussi recourir à des produits d'action plutôt veineuse, le cyprès, la mamélis, le marron d'Inde, la vigne rouge. On les trouve en pharmacie et en parapharmacie, en extraits liquides, les teintures mères ou les extraits phytostandards ou secs sous forme de gélules. Et que dire du tabac ? Il doit être impérativement stoppé. Un fumeur a 7 fois plus de chances de souffrir d'une maladie ophtalmologique qu'un non-fumeur. Alors on parle bien sûr de la santé des yeux ce matin. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Un proverbe chinois dit qui, à la vue courte, doit regarder de près, je dirais, et surtout consulter un ophtalmologiste à partir de 40 ans et prendre grand soin de cette fonction majeure mais fragile. Eh bien merci beaucoup Serge Rafale pour ce point très complet sur la santé des yeux. On vous retrouvera demain matin sur Radio-J. Merci. Merci.